Oui, enfin, enfin, oui, cette vidéo est enfin finie. Non, vous ne rêvez pas, la vidéo est bel et bien finie. Elle est finie, j'en suis tout joie. Et je dois bien vous l'avouer, c'était fort compliqué. Ce qui est rigolo, c'est que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai écrit beaucoup de scripts. Et il se trouve que le tout, 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 tout premier script que j'avais écrit porté sur ce que l'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Oui, j'aime bien sortir des petits trucs comme ça de mon chapeau, que je ne porte pas d'ailleurs, pour vous donner l'impression d'une surintelligence. Moi, je suis taquin. Et surtout, il est où mon chapeau ? En gros, l'effet Dunning-Kruger est assez bien paraphrasé par cette phrase d'Aristote. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Mais perso, je préfère la version de Colu. C'est Descartes, d'ailleurs, c'est un meilleur philosophe, il est mort, on ne le compte pas. Il disait que l'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Pour résumer rapidement, et aussi parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire, il s'agit d'un biais cognitif, qui fait que l'on a tendance à surévaluer nos compétences par rapport à la capacité réelle que l'on a, et quel que soit le domaine. En bref, on est très mauvais pour juger nos propres compétences. Petit aparté, dites-moi si ça vous intéresse que je développe un peu cet effet dans une vidéo un jour. Eh bien, il y a deux mois, j'étais en plein dedans. Je pensais en toute sincérité que le montage du premier épisode ne me prendrait pas plus de deux semaines, en fait il m'en a fallu quatre ou cinq. Et si on ajoute les problèmes que j'ai évoqués dans le précédent point log, on en arrive à deux mois. Après, tout ce temps pour le montage est aussi dû au fait que j'ai dû scrypter un maximum de choses pour pouvoir les réutiliser plus tard, pour pouvoir les modifier, les améliorer dans les prochaines vidéos. Donc en gros, c'est du temps que j'ai pris maintenant pour en gagner plus tard, ce qui n'est pas une mauvaise chose finalement. Sinon, pour faire suite à la précédente vidéo, j'ai enfin trouvé l'origine du blocage de ma vidéo par YouTube. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cette vidéo-là ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Ah, le Content ID, YouTube, le droit d'auteur, tout ça, tout ça. Je vous en parle très prochainement. Donc ce problème étant résolu, et aussi parce que ça me dérange fortement de ne pas avoir cette sensation de pouvoir m'exprimer librement, j'ai donc fait le choix de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. En bref, je ne serai pas que sur YouTube. Dailymotion n'était plus un choix. Déjà parce que j'ai essayé de prendre contact avec eux pour essayer d'avoir un statut vérifié, et que j'attends toujours la réponse. Et aussi parce qu'ils se sont permis en multiples reprises de supprimer mes vidéos qui posaient problème sur YouTube, et que je testais aussi en même temps sur Dailymotion. Et sans m'expliquer le pourquoi du comment de la chose, j'avais une réponse du genre « Problème de droit d'auteur, supprimez la vidéo ». Alors qu'en fait, c'était juste une citation. Bref. Vimeo pouvait aussi être notre choix. Mais bon, c'est payant. Et pour moi, dans la mesure où je n'ai même pas assez d'argent pour pouvoir me payer un nom de domaine, un hébergement pour un site, je me vois mal payé pour faire quelque chose qui va être redondant à YouTube. Ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps sont au courant de l'amour que je porte pour le logiciel libre. Logiciel libre, vidéo, YouTube, la vignette de la vidéo. Vous l'avez sûrement compris, j'ai fait le choix de mettre mes vidéos sur une instance Peertube. Et pas n'importe quelle instance. J'ai eu la chance d'avoir été accepté sur l'instance Peertube Skepticon. Cette instance est, je cite la description Twitter, Instance Peertube de promotion de l'esprit critique, de la zététique et de la méthode scientifique. Oui, rien que ça. Vous êtes peut-être en train de vous demander quel pourrait être le lien avec moi. J'espère que ça sera pulcaire une fois que vous aurez vu le premier un avis sûr. J'en reparle avant la fin de la vidéo. Alors, je voulais dans un premier temps vous expliquer rapidement ce qu'est Peertube. Puis j'en étais déjà à trois pages de script, ce qui n'est pas ouf pour un point de log. Je vais donc prendre quelques instants pour vous présenter quelques membres de l'instance. Puis, parler de comment je compte fonctionner par la suite. Après, si jamais vous êtes curieux concernant Peertube, il y a M.Bidouille qui a fait une super bonne vidéo là-dessus, un ensemble de vidéos même, ceux en haut à droite et dans la description. Allez voir, c'est très bon. Et je vous recommande de manière générale tout ce que fait M.Bidouille. Skepticon est donc un regroupement de personnes. Et il se trouve que je suis depuis plusieurs mois, voire années, les travaux de beaucoup d'entre eux. Et ça me fait tout drôle de partager un petit bout d'internet avec eux. Dans ces membres de l'instance, il y a certaines personnes que j'ai déjà citées plusieurs fois, que ce soit en vidéo ou sur Twitter. Mais notamment, il y a Mr. Sam, Hygiène Mental, Spline, Eastoni, Chat Sceptique, qui avant n'étaient plus connus sur la chaîne de la statistique expliquée à mon chat. Et d'autres aussi dont j'ai parcouru les vidéos et que je trouve fort intéressantes, comme Temps Mort, Un Monde Riant, etc. Bref, que des gens qui font un travail que je respecte beaucoup et qui souvent m'inspirent beaucoup. Alors maintenant, que va-t-il se passer ? Quand je sortirai des grosses vidéos, c'est-à-dire pratiquement tout ce qui n'est pas un point de log, ça sera les week-ends. Je ne suis pas encore fixé sur le jour et l'heure, donc justement, si jamais vous avez des avis ou autres, dites-moi-le dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Souvent, quelques jours avant, je sortirai un teaser de l'épisode, comme je vous en ai parlé dans la vidéo ratar.log, avec dedans un lien de la vidéo en avant-première qui sera disponible sur Skepticon. Je pense que ça sera très souvent les mercredis soirs, mais pas forcément. Généralement, ça sera en début ou en milieu de semaine. Alors petite note, pour le moment, il n'est pas possible de créer un compte sur cette instance et vous ne pourrez pas poster de commentaires, mais ça devrait évoluer dans les semaines ou mois qui arrivent. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et mes Patreons, qui en dehors d'être tenus au courant de mon avancement très souvent, auront la primaire de l'avant-avant-première, quelques jours avant la diffusion sur Skepticon. Je trouve que c'est le minimum que je puisse faire, parce que sans eux, il n'y aurait sûrement pas de vidéo. Je vous invite à leur crier des merci tout le temps. Alors oui, je sais, j'ai longtemps dit que je ne voulais pas faire de différence entre ceux qui ont la possibilité de donner de l'argent et les autres. J'essaye de faire au mieux avec mes propres valeurs. Avant de vous laisser, concernant l'épisode qui est disponible sur Skepticon.fr, lien dans la description, vous l'avez compris, je m'appuie sur le film Le Discours d'un Roi. Pour cette vidéo, il ne me semble pas impératif d'avoir vu le film pour pouvoir comprendre mon propos. Mais si vous voulez le voir, ça sera qu'un plus, surtout que c'est un très bon film. Voilà. Allez, maintenant, moi, je retourne à mes scripts. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Parce que oui, rien ne finit jamais. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada